Salut tout le monde, votre serviteur Light Tenebris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur un petit gameplay en match à mort par équipe sur World at War, qui est toujours mon Call of Duty préféré, en tout cas depuis toujours. Mais par contre ce que je trouve un petit peu dommage maintenant actuellement, alors c'est pas le fait qu'il y ait maintenant beaucoup moins de joueurs sur World at War, du moment qu'il y en ait suffisamment pour faire des matchs en équipe, moi ça me suffit amplement. Par contre ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que ce Call of Duty soit sujet à des parties hackées. Alors moi qui pensais que ce n'était possible que sur PC, je me demande sincèrement comment ils arrivent à faire quelque chose comme ça sur console. Et apparemment ça ne marche que sur Xbox, donc j'aimerais bien savoir comment ils font pour hacker les parties. La dernière fois je m'étais retrouvé dans une partie où on avait tous été contaminés par une sorte de configuration, ce qui faisait qu'on avait des munitions illimitées. Ouais non non, il ne fallait quand même pas que je rêve, il m'avait vu le gars. Enfin bref. Bon alors pour en revenir un petit peu à nos moutons, je voulais vous parler un petit peu des Wofu que je suis en train de faire, qui sont en préparation, et qui commencent déjà à être diffusés. Et d'abord en fait avant ça je vais vous parler quand même de Call of Duty, ce sera beaucoup plus rapide. Alors vous le savez, je vous le redis encore, j'ai un niveau qui est très moyen. Sur les gameplays que je vous propose à chaque fois, ça ne casse pas la baraque. C'est juste histoire de vous détendre pendant quelques minutes, avant d'attaquer réellement le Wofu, c'est une espèce de petite transition je le dis pour patienter. Mais, ceci dit, malgré le fait que je sois un joueur moyen, il m'arrive quand même de faire des parties qui sont meilleures que d'habitude. Et j'en ai conservé quelques-unes d'ailleurs, je remercie beaucoup le mode studio qui est disponible sur Modern Warfare 3, ce ne seront que des vidéos sur Modern Warfare 3 que je vous proposerai à ce moment-là. La vidéo je pense durera une petite heure environ, où je vous montrerai différentes parties où je joue plutôt pas mal, en tout cas, par rapport à mes habitudes. Ça ne cassera toujours pas la baraque, bien sûr, à vos yeux et à ce que vous êtes habitués à voir sur YouTube, mais en tout cas, ce sera beaucoup mieux que les gameplays que vous aurez vus jusqu'ici. Et je le mettrai par ordre croissant. Donc, comme ça, à la fin, vous aurez droit à une superbe partie en apothéose. Ah là, mes aïeux. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur Call of Duty. Ah oui, alors là, par contre, je n'avais pas tilté que le gars avait renvoyé la grenade, parce que moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font ici ? Casse-toi, ne reste pas là ! Le réflexe que je n'ai absolument pas. Alors, pour ce qui est du rythme de parution des vidéos, vous avez constaté donc quand j'en mettais le lundi et le mardi. En fait, étant donné que j'ai parfois des petits trous dans la journée à la fac, j'aime bien poster des vidéos à ce moment-là, parce que la connexion Wi-Fi sur mon campus est beaucoup plus performante qu'à la maison. À la maison, un épisode de Resident Evil me prend environ entre 5 et 6 heures pour être uploadé. À la fac, ça prend entre 3 quarts d'heure et 1 heure. Donc, c'est beaucoup plus confortable, surtout qu'il n'y a pas de risque de coupure Internet. Mais je me dis aussi que parfois j'ai des trous le vendredi, et que ce serait bien donc de vous proposer une vidéo le lundi, le mardi et le vendredi. Comme j'ai pas mal de vidéos sur Resident Evil 4, je pense que ce sera 2 épisodes de Resident Evil 4 et 1 de Call of Duty. Alors, pour vous parler maintenant de Resident Evil 4, je vous remercie sincèrement tous pour avoir apprécié jusqu'ici mes épisodes. Vous avez mis des petites critiques, notamment sur parfois le fait que c'est un petit peu sombre, ou parfois le fait qu'on n'entend pas très bien les personnages. J'en tiens compte, parce qu'en fait, j'enregistre en différé avec GarageBand, et en même temps, j'enregistre avec le boîtier. Et ensuite, j'assemble le tout sur un logiciel. Donc, je peux régler la luminosité, ainsi que l'intensité des voix. Donc, grâce à vos commentaires, j'essaie de le faire en conséquence. Pour ce qui est, par contre, de tous vos petits conseils sur des items que j'aurais manqué, des médaillons, par exemple. Alors, je vous remercie sincèrement pour toute cette petite remarque. Le fait est que, par contre, j'ai enregistré déjà à l'avance toutes les parties quand j'étais en période de repos chez mes grands-parents. Mais ceci dit, ces petits conseils que vous m'avez donnés, ils ne sont pas dans le vide. J'en tiendrai compte, parce que je recommencerai très certainement Resident Evil 4. Vous savez que j'aime beaucoup ce jeu. Et d'ailleurs, je remercie aussi tous ceux qui ont répondu aux petites questions que je posais à chacun de mes épisodes. Ça m'a fait plaisir d'apprendre à connaître un petit peu vos impressions, ce que vous ressentiez sur tel jeu vidéo, sur Resident Evil en question. Franchement, ça m'a fait plaisir d'apprendre à vous connaître. Ce n'est pas tous les jours que j'ai l'occasion de discuter un petit peu jeu vidéo avec des gens, parce que je n'en ai pas vraiment le temps. Et puis surtout, mon entourage n'est pas non plus spécialement pour le jeu vidéo. hormis mes petits frères. Donc voilà, ce que je trouve vraiment très avantageux sur YouTube, c'est qu'on ait une petite communauté comme ça de joueurs, et on profite ensemble. Et qu'est-ce que je voulais dire sur Resident Evil ? Oui, un de mes abonnés m'avait... Je ne sais plus comment il s'appelle, mais je pense qu'il se reconnaîtra tout de suite. Il m'avait proposé de mettre mes épisodes de Resident Evil sur une chaîne qui s'appelle Zombie Community FR. Je vais aller faire un tour sur cette chaîne, et je trouve qu'elle est vraiment une très bonne idée. Il y a pas mal de vidéos du Left 4 Dead, j'ai vu du Dead Space et du Amnesia. Alors bon, certains de ces jeux ne sont pas vraiment zombies-zombies, c'est plutôt monstres. Mais l'ambiance, l'univers et même la tranche des monstres font qu'on peut le mettre quand même dans le panier des zombies. C'est un peu pareil pour Resident Evil 4. Resident Evil 4, il n'y a pas de zombies dedans, ce sont des parasités. Néanmoins, ce qui a toujours caractérisé la saga, ce sont les zombies. Donc voilà, j'ai envoyé les liens de mes deux premières vidéos dans un message privé à cette chaîne. Ils m'ont dit qu'ils me répondraient dans les plus brefs délais. Alors ça fait 4-5 jours que j'ai envoyé les messages. Ils ne m'ont toujours pas répondu, alors je ne sais pas, est-ce qu'il leur faut plus de temps pour traiter les réponses ? Est-ce qu'ils m'ont oublié ? Je n'en sais rien. En tout cas, ce n'est pas ça qui m'empêchera de continuer à poster mes vidéos sur ma chaîne. Je ne vais pas non plus suspendre le temps qu'ils me donnent une réponse. Et si jamais c'est disponible sur Zombie Community, tant mieux, mais sinon ça ne changera rien. Le fait que je mettrai, quoi qu'il arrive, les vidéos sur YouTube. Alors, en plus de Resident Evil, il y a un autre Wolfram que j'avais commencé à enregistrer aussi quand j'étais chez mes grands-parents. Vous le savez, la console n'est disponible que quand je vais chez eux. Elle n'est pas à la maison. Donc, j'ai dû suspendre les enregistrements jusqu'aux vacances de février. Je n'aurai que la deuxième semaine des vacances de février. Alors, j'espère que d'ici le retour et la fin des vacances, j'aurai terminé les enregistrements de cet autre jeu. Qui est cette fois vraiment un jeu de Xbox 360, mais qui est aussi sorti sur PlayStation 3. Un jeu qui pourtant ne m'avait pas particulièrement emballé quand j'ai vu les affiches publicitaires. Je me suis dit, bon, ça s'adresse à une catégorie particulière de joueurs. Alors, et finalement, quand je suis allé aux Etats-Unis, je l'ai testé et j'avoue que j'ai été conquis. Enfin, c'est conquis, pardon. C'était vraiment un jeu nerveux, dynamique, vraiment bien fluide. Il m'a vraiment conquis. Je ne vais pas vous dire ce que c'est pour l'instant, inutile de vous spoiler. Mais j'espère sincèrement pouvoir terminer les enregistrements d'ici le retour des vacances de février. Il y a aussi un autre jeu dont je vais faire le walkthrough sur Mac. Je l'avais précommandé en début janvier. Je crois que je vous l'avais déjà dit, d'ailleurs. La sortie a été reculée à la deuxième semaine des vacances de février. Bon, il n'est toujours pas sorti encore à l'heure actuelle, mais il ne devrait pas tarder. Pour l'instant, ce n'est pas vital, vital. Mais j'aimerais bien, disons, en finir avec ça et le recevoir. Comme ça, ce sera une bonne chose de fait. C'est parce qu'en fait, les configurations du Mac ont été revues pour la tolérance sur le jeu. C'est pour ça qu'ils le sortent un petit peu plus tard. Normalement, mon Mac est compatible avec. Je pense que ça devrait être bon. Et pour ce qui est des Zelda, on m'avait posé des questions aussi. Les enregistrements se font lentement, progressivement. J'ai aussi pas mal de Wolf Roo, donc de Call of Duty en RAB, etc. Donc, ce n'est pas facile de mener tout ça. Je me consacre habituellement pendant ma période d'études une heure ou deux par semaine maximum à faire mes enregistrements. C'est très peu, mais c'est tout ce que je peux faire pour l'instant, en tout cas. Donc, voilà. En tout cas, d'ici notre prochaine rencontre. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Et portez-vous bien d'ici là. Allez, ciao tout le monde.